Voilà, c'est une présentation facile, puisque je travaille à Paris 7, moi aussi, dans la UFR d'études psychanalytiques dans le laboratoire de centre de recherche psychanalyse, médecine et société, dirigé par François Villat. Mais la raison pour laquelle je me permets de prendre la parole ce matin, c'est aussi, avant tout, historiquement, l'expérience clinique accumulée au fil d'un travail de plusieurs années à l'hôpital avec des enfants qui subissaient une transplantation hépatique. Et donc, j'ai travaillé comme psychologue dans une unité de chirurgie pédiatrique dédiée à la transplantation d'organes chez l'enfant pendant quelques années. Il y aurait d'autres choses à dire, mais dans la mesure où c'est un travail ancien, celui-là, mais qu'un travail de recherche plus récent, notamment à l'hôpital Saint-Louis, me reconfrontent à ces problématiques d'une manière très récente. Et donc, voilà, c'est cet ensemble d'expériences qui a trouvé une actualisation dans ce que je vais vous raconter ce matin. Le titre, c'est « Symbolisation primaire et reconstruction du corps libidinal dans la maladie grave ». En soi, c'est un titre déjà assez complexe. Ce que je vais essayer de faire, c'est au fond décliner ce titre au fil des prochaines minutes et vous dire déjà que, parce que c'est de cette manière, je pense qu'on va pouvoir discuter aussi avec Jean-Michel Zucquer, qu'il y aura une partie, une vignette clinique qui me semble indispensable pour que vous puissiez vous représenter une série d'éléments qui sont nécessairement théoriques. Parce qu'il est indispensable, tout de même, de sortir cette expérience de la maladie grave de là où elle est confinée, c'est-à-dire dans une espèce de... au fond, de creuset où se conjuguent avant tout l'angoisse, les affects, les éprouvés, les sentiments et les représentations aussi, mais des représentations qui sont en général des représentations de catastrophes, extrêmement marquées par le déplaisir. Et donc allons-y, parce que l'extrême est une première chose à mettre en exergue, une maladie grave peut, et vraisemblablement, confronte toujours les sujets malades à des éprouvés corporels extrêmes, dans un contexte de médicalisation poussé. C'est surtout vrai au commencement, lorsque la maladie se déclare et que la familiarité de certaines parties du corps vient à faire défaut du fait de leur fonctionnement soudain inhabituel. Ou encore lorsque certains organes, jusque-là muets, viennent à se manifester et qu'ils s'imposent dans une étrangeté à la fois inédite et angoissante. Bien souvent, ce commencement est caractérisé par son impact traumatique. Ça ne vous étonnera pas, bien sûr, d'entendre cette notion de trauma. Impact traumatique, tant en raison de l'étrangeté et de l'intensité des symptômes éprouvés par le sujet, qu'en raison du choc de l'annonce, car l'annonce du diagnostic est l'énoncé du nom de la maladie, ne font qu'accentuer l'angoisse et le vacillement identitaire du sujet. En effet, soit le nom de la maladie évoque immédiatement de puissantes associations de souffrances et de morts, bien sûr, le cancer en est le meilleur exemple, soit la maladie qui se dit là est mal connue du sujet et le laisse livrer à une angoisse qu'il ne peut border par aucune représentation. Fût-elle de catastrophe ? Mais je dois être ici plus précis encore en mettant l'accent sur l'angoisse. Je veux indiquer que ce temps du commencement est celui des éprouvés somatiques et de leur dérivé les affects. Et le plus souvent, des affects appelant des représentations caractérisées par la violence. Car les représentations contenantes, appelons-les agréables aussi, elles, ces représentations, se dérobent et ce sont des images confuses et violentes qui submergent le sujet. Ces images confuses et violentes sont marquées par l'agir sur un continuum allant de l'activité et à la passivité. Par exemple, s'échapper, s'enfuir, s'évanouir, se faire disparaître, s'endormir. Ces verbes, eh bien, on les retrouve très souvent dans les propos des patients. Ou encore, s'écrier, se casser, se faire vomir, se tuer. Et ce ne sont là que des exemples. À cela s'ajoutent les premières hospitalisations qui actualisent la réalité de l'exil. Je veux parler de l'exil du corps propre ainsi que l'exil de l'environnement familier, la maison, la famille, le travail. Cet exil qui accentue encore le vacillement existentiel et identitaire. Car à l'hôpital, le corps se voit investi par la pratique médicale en vue d'un pouvoir de guérison pouvant conduire le sujet à un vécu d'expropriation du corps propre. Il se produit aussi un exil de la langue. À l'hôpital, ce sont en effet les mots de la médecine qui constituent le lexique de référence, rendant plus vaines encore les tentatives de mise en représentation qui sont déjà fragiles, ces tentatives. Et donc, comment dans ce contexte redonner du sens aux événements actuels, c'est-à-dire dépasser une temporalité de l'instant, de sorte à refaire le lien avec l'histoire du sujet et son avenir aussi. Autrement dit, comment développer des liens associatifs qui permettront à ces événements somatiques et médico-techniques de sortir de leur fixité opératoire et de se voir symboliser au profit d'un enrichissement de la subjectivité ? C'est un point d'interrogation, évidemment. Comment ? Je vais tenter de donner un début de réponse à ces questions en choisissant comme organisateur théorique les notions de symbolisation primaire et secondaire. Je viens d'évoquer la pratique médicale et j'y ajoute de façon plus générale encore tous les soins prodigués à l'hôpital par le personnel soignant en général. Dans ce contexte, c'est bien l'expérience de la dépendance qui sera prépondérante, faite d'un vécu de passivité et d'insupportables incompétences chez le malade. Comment ne pas éprouver les gémissements, les plaintes, les cris de douleur que lui arrachent la maladie et les traitements comme autant d'injures au régime du langage et à celui de l'intelligence de la pensée ? Tous deux, langage et intelligence, subitement devenus débiles devant cette dictature avilissante du somatique. Dès lors, cette situation du patient hospitalisé pour une maladie grave ne pourrait-elle à la fois rappeler et réactualiser la situation originaire de dépendance envers les soins maternels ? C'est l'hypothèse que je vous propose et dans ce cas, tout un travail de réappropriation du corps, notamment par le truchement de certaines zones érogènes, va s'avérer indispensable chez tout malade. On verra qu'il y a une différence à faire là entre les adultes et les enfants, mais celle-là, je la laisse à la discussion. Je ne vais pas m'introduire ici. On pourra voir que ce travail de reconstruction du corps propre et notamment des zones érogènes, ça peut paraître surprenant, mais je pense que les adultes sont plus démunis que les enfants pour ce travail. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on a tendance à penser que les enfants, c'est pire encore. Eh bien, nous verrons qu'il me semble que ce n'est pas le cas et que les adultes sont à vrai dire bien plus démunis souvent. Cette réappropriation suppose de consentir au primat de la perception sensorielle. C'est la seule modalité pouvant permettre au sujet de se familiariser avec les sensations et les impressions nouvelles issues des parties du corps touchées par la maladie. Consentir, ce n'est pas un faible mot, ce n'est pas une tournure rapide, ça veut bien dire qu'il faut effectivement laisser advenir ces perceptions parce que ça suppose de consentir à la passivité, de l'éprouver, supporter, eh bien, d'éprouver et donc de percevoir surtout sensoriellement toutes ces sensations somatiques. Ce consentement donc à la passivité ne peut se concevoir que dans la perspective d'une relance de l'auto-érotisme. C'est ça qui devrait pouvoir se produire, c'est-à-dire l'auto-érotisme au sens d'une reprise active de cette expérience sensorielle puisque c'est finalement ça l'auto-érotisme. Relance qui équivaut, relance des auto-érotismes où on pourrait les mettre au pluriel, qui équivaut à une reconstruction des zones érogènes et dès lors a une indispensable désomatisation des éprouvés. C'est un terme que Joyce McDougall utilise. Donc, c'est un terme que je souligne, je le trouve très bien choisi. C'est vrai, véritablement, il s'agit de désomatiser les éprouvés. Cela, afin de désamorcer autre terme de Joyce McDougall, le surfonctionnement du somatique qui est déjà exacerbé à la fois par la maladie et par les traitements. Désomatisation donc qui est la seule possibilité donnée au sujet d'éviter de s'enliser dans une position hypochondriaque que Freud décrit bien. Et je ne vais évidemment pas me risquer en deux secondes à vous définir l'hypochondrie, mais effectivement dans l'hypochondrie, il y a une sorte de dictature du somatique, une sorte d'impossibilité justement de désomatiser. C'est-à-dire que vous êtes constamment pris, vous êtes constamment mis en esclavage par le somatique en quelque sorte, dans l'impossibilité de penser quoi que ce soit et surtout dans l'impossibilité de s'approprier ce fonctionnement somatique puisqu'encore une fois dans les auto-érotismes c'est bien c'est bien ce qui se produit. Il y a une espèce de domestication de colonisation du corps par la pensée. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, un bras, une jambe, un ventre, d'abord fixé dans l'épuisante somatisation imposée par la maladie, eh bien, ces parties du corps se verraient progressivement désomatisées, c'est-à-dire hystérisées par un malade commençant par les effleurer pour ensuite les palper, les manipuler, les caresser, toutes en y associant des images et des pensées de son histoire personnelle. Ce travail, donc, est un travail d'hystérisation, je ne vais pas définir pour les collègues qui sont dans la salle, certains voient de quoi je veux parler, mais je vais surtout essayer de vous le rendre représentable. Ces manifestations paraissent à première vue insignifiantes, comme je vous disais, palper, manipuler, caresser, un bras, une jambe, un ventre, et pourtant, ce sont les signes précieux du travail de reconquête du corps propre et de la subjectivité qui l'anime. Ce travail, en fait, dont je viens de dire qu'il paraît très insignifiant, très anodin aussi, c'est précisément là que se produisent les symbolisations primaires, exactement là. Si je devais être rapide et si vous voulez retenir une chose de ce que je vous raconte, vous pouvez vous endormir dans deux secondes, c'est ça. C'est ce travail-là qui va devoir s'engager chez tout patient. Et c'est aussi ce travail que les cliniciens que nous sommes, aussi bien les psys en général que les soignants, c'est ce travail qui viennent accompagner et soutenir chez les infirmières, souvent leur insu. Je en parlerai à la conclure, dans la conclusion. L'hystérisation que je viens d'évoquer a ici toute sa place, car il faut rappeler la proximité des zones érogènes et des zones hystérogènes proposées par Freud dans les trois essais. Dans les deux cas, il s'agit de zones fonctionnelles du corps qui sont érogénisées, qui sont érogénisées en effet, ou pour mieux dire, qui passent par une subversion libidinale. Encore un concept. Subversion libidinale, selon l'expression de Christophe Dejour, c'est cette subversion libidinale qui libère ces zones fonctionnelles de leur ancrage somatique. Cette subversion engagée dès le corps-à-corps primordial avec la mère qui rend possible l'installation d'une hystérie primaire, comme disent Michel Fain et Denise Braunschweig, mais je ne vais pas développer ça. C'est simplement pour vous dire qu'elle a une théorie assez consistante qu'il serait possible de développer, je ne vais pas le faire, évidemment. Or, cette subversion libidinale, elle ne se limite pas simplement à un autre usage de ces zones, en quelque sorte détournées de leur finalité vitale. Par exemple, la bouche, il ne s'agit pas simplement de constater, de découvrir, comme le fait le bébé, que cette bouche ne sert pas uniquement à téter, elle sert à sucer, à mâcher tout ce que vous voulez, n'importe quel autre objet, bien sûr. Donc, il s'agit de ça, mais pas uniquement de ça, puisque ce qui est véritablement engagé là, et c'est ça qui nous intéresse, c'est un travail de mise en représentation de ces espaces corporels dont la mère se fait la première narratrice par le truchement de ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire chez Winnicott. Et là, vous avez déjà un indice pour la discussion, c'est ce qui fait que chez les enfants, cette présence forte des parents est extrêmement soutenante, comme s'il y avait un retour agressif à cette sorte de temps primordial qui, par contre, se fait beaucoup plus difficilement chez les adultes, me semble-t-il. Cette mère qui, au dat des gestes du maternage, au plus près du corps, eh bien, grâce au bain de langage dont elle enveloppe son enfant, effectivement, raconte ce corps, vient le mettre en représentation constamment. Elle le baigne à la fois de sensations, mais surtout de langage. Les onomatopées, les vocalises, les petits mots et autres formes primaires du langage vont ainsi fournir les proto-représentations où, pour ceux qui s'intéressent, on pourrait tout à fait ici parler du pictogramme de Pierre Aulani. Elle vient là proposer des proto-représentations dont le petit dôme va se servir pour construire un premier espace de pensée de sorte à pouvoir déposer les symbolisations à venir. Je vais brièvement citer Joyce McDougall. Elle dit ceci, « Tout échec de ce processus fondamental va compromettre la capacité de l'enfant à intégrer et à reconnaître comme sien son corps, ses pensées, ses affects. » Donc, ce qui est à relever dans cette petite citation, c'est cette idée qu'il y a bien à intégrer au sens de s'approprier son corps, ses pensées, ses affects. Il y a là, justement, une dimension auto qui ne se produit pas simplement sur le plan du corps, mais sur le plan de l'espace psychique et de la pensée. Je fais le pari que, confronté au corps gravement malade, le patient aura lui aussi à relancer ce processus. Je vais un peu mieux préciser la notion de subversion libidinale et faire deux remarques qui me permettront de dégager la pertinence de cette notion dans la maladie grave. Un premier point concerne le caractère inachevé de la subversion libidinale, c'est-à-dire le fait que toutes les parties et zones du corps, de notre corps, n'ont pas pu être investies, n'ont pas pu être érogénéisées depuis la naissance. Autrement dit, l'appropriation auto-érotique du corps n'est jamais complète. Cela concerne en particulier les organes internes dont la plupart fonctionnent une vie durant dans la méconnaissance du sujet. Or, voilà que la maladie est susceptible de faire sortir de leur opacité silencieuse ces parties du corps, vierge de tout investissement libidinale. Cela de surcroît dans un contexte où la violence de leur manifestation, d'une part, et la nécessaire violence de l'intervention médicale, d'autre part, risque fort de provoquer une fixation de ces zones dans une surdétermination biologique résistant à toute subversion libidinale. C'est le fameux surfonctionnement du fait même de la douleur. La douleur est la meilleure façon d'illustrer ce surfonctionnement. Il n'y a jamais de répit. Constamment, il y a bien le somatique qui s'impose via la douleur. Comment se mettre à inscrire cette douleur dans une boucle auto-érotique ? C'est toute une affaire. Mais c'est vraiment la question fondamentale. c'est que c'est ce que la notion de surfonctionnement venait déjà pointer, je viens de le dire. Donc tout l'enjeu sera pour le patient de parvenir malgré tout à réaliser ce travail de désomatisation qui revient donc, je le redis, à une subversion libidinale des zones et partie du corps concerné. Je me tourne vers Céline Lefebvre parce que j'aimerais juste avoir le temps que j'ai. Un petit quart d'heure ? On a commencé à 40. J'avais prévu une demi-heure, donc ça va ? Ok. D'accord. Par politesse, mais aussi pour être précis. D'accord. Un deuxième point que j'aimerais soulever est celui-ci. En fait, la maladie vient aussi perturber des zones bien connues du sujet. C'est-à-dire, alors que tout à l'heure, le premier point, je vous disais, il y a des parties du corps, surtout les organes internes, qui ne sont pas libidinalisés et qui, en quelque sorte, doivent l'être dans la maladie. Il y a aussi, bien sûr, des parties du corps touchées par la maladie et qui, celles-là, sont parfaitement libidinalisées depuis longtemps, en quelque sorte. Il y a une familiarité tellement grande que, justement, cette familiarité est menacée par les nouvelles sensations étranges, angoissantes, provoquées par la maladie à l'endroit même de ces zones si bien connues. Et là, une notion va nous aider, le risque-là est celle du désétayage. C'est-à-dire que, justement, l'appui sur ces zones bien connues va faire défaut parce que ça devient des zones étranges, méconnaissables en quelque sorte puisque dénaturées, défigurées par la maladie. Autrement dit, lorsque la maladie se porte sur des zones du corps qui ont été de longue date investies et dès lors subverties par la pulsion, un hiatus peut s'installer entre le corps biologique et le corps érotique. Le risque, dans ce cas, est celui d'une évolution en clivage. c'est-à-dire, on pourrait dire, la fixation mélancolique d'une zone du corps érotique idéalisée, d'autant plus qu'elle est irrémédiablement perdue. Ce corps que je connaissais si bien et qui n'est plus accessible et qui peut-être même est définitivement perdu. Je risque de me fixer mélancoliquement à cette partie du corps. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que je parle bien d'un clivage. Eh bien, il va se passer ceci ou il peut se passer ceci. L'installation en parallèle d'une partie du corps malade largement abandonnée au pouvoir médical. Avec l'installation, pardon, puisque ne faisant plus l'objet d'une nouvelle subversion libidinale. Fixation mélancolique et abandon de la partie du corps à ceux qui vont l'investir à leur manière. Sans, vous vous en doutez, avec le destin en quelque sorte funeste qui est que je ne vais pas me réapproprier cette partie. Cette partie du corps, pourtant, il serait indispensable de se la réapproprier et donc un processus de ré-étayage s'imposerait. Vous pouvez mettre en parallèle étayage, ré-étayage, subversion libidinale, auto-érotisme, tous ces termes forment une sorte de constellation conceptuelle qui vient dire les différentes facettes de ce que j'essaye de vous raconter ce matin. Prenons encore une autre expression. Cette reprise du processus de la subversion libidinale, c'est ce qui équivaudrait à un travail de symbolisation primaire. Donc, ce double travail reprise du processus de construction du corps libidinale, à la fois via les zones du corps que la maladie me fait connaître, même si c'est sur le mode du déplaisir, et aussi via les zones du corps que je connais déjà bien mais qui sont perturbées par la maladie, eh bien, je vais en donner un exemple clinique maintenant. Daniel est un enfant âgé de 8 ans, un enfant allemand âgé de 8 ans. Lors de son premier séjour à l'hôpital dans le cadre d'un bilan pré-greffe, je le rencontre une première fois accompagné de sa maman. Le début de l'entretien est l'occasion de retracer l'histoire médicale de l'enfant. Il est atteint d'atrésie des voies biliaires depuis sa naissance. Il a été opéré très tôt à 4 reprises. L'opération un cassail je ne vais pas rentrer dans les détails a été un succès puisque Daniel n'a pratiquement plus été inquiété par sa malformation pendant 8 ans. Ce n'est que récemment que sa situation hépatique s'est brusquement dégradée au point qu'il a été hospitalisé en soins intensifs plusieurs semaines. Actuellement Daniel est dans un état critique physiquement cela se marque par un ventre énorme gonflé d'acide ainsi que par la maigreur du reste de son corps et plus particulièrement du visage. Sa mère raconte leur déception à tous les deux lorsque récemment le gonflement des bras et des joues s'est révélé être dû à l'accumulation de liquide plutôt qu'à une véritable prise de poids. Je revois Daniel le jour même cette fois-ci dans sa chambre d'hôpital à vrai dire il est très loquace et il l'a déjà été lors du premier entretien ce qui n'est pas fréquent donc en fait ce que je fais je sacrifie à la tradition terrible qui est de vous donner un beau cas mais on va essayer quand même de se faire un minimum espoir ensemble et je vous expliquerai si j'ai le temps ou dans la discussion à quel point ce que je vais vous raconter maintenant peut paraître à la fois banal et au fond normal et ça ne l'est pas ce n'est pas fréquent et d'avoir un enfant et même un adulte qui parle aussi facilement et qui parle pour dire quelque chose on va voir quoi c'est à dire qui parle bien sûr dans la perspective de ce que je vous ai dit c'est à dire d'un d'une relance du processus de subversion libidinale il me parle Daniel de toutes sortes de choses à première vue anodines mais nous allons voir qu'elles prennent tout un sens précis dans la mesure où elles ont ces choses de ci de là elles sont ces choses une valeur de renvoi symbolique à sa propre situation il me parle d'abord de ses cheveux on vient de les laver c'est un petit événement en soi parce que ça n'était plus arrivé depuis longtemps mais il a comme des chatouillements à sa tête depuis ce moment et se demande s'il n'y a pas un lien entre ces chatouillements et le fait de laver les cheveux je pourrais vous commenter ça l'ennui c'est que je vais prendre trop de temps si je fais ça mais par exemple je vais quand même le faire à l'instant un truc aussi bête entre guillemets c'est vraiment tout l'art du clinicien qui doit avoir un minimum d'expérience pour réaliser à quel point se disent là déjà des choses essentielles en faisant le lien entre les picotements et le lavage des cheveux Daniel réinstaure une boucle enfin réinstaure l'espace domestique l'espace au fond des soins du corps tels que nous le connaissons vraisemblablement tous ici d'une manière parfaitement banale mais qui n'est plus du tout banale dans sa situation tout au contraire dès qu'il y a quelque chose du corps qui se manifeste c'est habituellement immédiatement rattaché sur un mode hypochondriaque à la maladie ici c'est déjà toute une affaire de dire non c'est simplement parce qu'on m'a lavé les cheveux et c'est lui qui fait c'est ça qui est important c'est lui qui d'une manière alors que ça ne nous arrive c'est lui qui fait ce lien là tout simplement ensuite il évoque les vomissements dont il est l'objet ces jours-ci hier il a découvert du sang dans ce qu'il a recraché et se demande s'il se sentira tellement mal après la transplantation également puis il passe à autre chose et me parle de ces voitures téléguidées dont il a la passion il m'explique qu'il faut fréquemment en recharger les batteries qu'il a une voiture de course dont la direction est défaillante ce qui ne permet que des déplacements rectilignes que l'ancienne génération des voitures téléguidées était encore reliée par un câble à la boîte de télécommande vous vous souvenez il y a très longtemps de ça etc. il me montre ensuite un échantillon de ses urines et fait la constatation qu'elles sont plus foncées que celles d'une personne saine plus foncées que celles de son papa il m'explique aussi ce qui est accroché à sa pompe à perfusion c'est de la nourriture censée lui redonner de la force voilà qui lui rappelle son état d'énutrition puisqu'il m'explique que lorsque les os sont si près de la peau le risque est grand de se blesser il regrette que son ventre soit si gros obésité à laquelle s'ajoute une excroissance très impressionnante au niveau du nombril dû à une volumineuse hernie ombilicale enfin Daniel me fait part de son désir de voir un vrai foie non pas en image mais un foie tel que le voient les chirurgiens quand ils regardent à l'intérieur du corps pendant l'opération qu'est-ce qui se passe dans cet entretien et bien les préoccupations de Daniel autour de son corps sont évidentes dans ce passage il interroge son aspect constate la transformation de son apparence assiste à l'apparition de phénomènes en soi inquiétant par exemple le sang dans ce qu'il recrache mais tous ces phénomènes il essaie de les prendre en compte en maîtrisant son angoisse c'est ça qui est assez remarquable ici c'est ce qui lui permet d'ailleurs de parler c'est qu'il a déjà une longue pratique de son corps cet enfant c'est pour ça que je vous dis que c'est un beau cas entre guillemets aussi c'est que j'arrive au fond dans un processus qui est déjà largement engagé un processus notamment de travail psychique personnel chez cet enfant cette maîtrise de l'angoisse se fait par une démarche naturaliste Daniel emprunte le regard du scientifique en fait qui dissèque et classifie les phénomènes corporels mais ces descriptions à première vue disparates et saccadées procèdent en fait d'une logique symbolique qui nous fait découvrir un fil associatif éminemment organisateur il s'interroge sur les limites de son corps sur ce ventre qui n'en finit pas de gonfler et de générer et de générer des fantasmes de rupture voire d'éclatement rupture voilà bien le mot car en allemand vomir se dit brechen c'est à dire casser justement se rompre or c'est bien de vomissement qu'il s'agit au tout début de l'entretien ce même signifiant qui sera un fil rouge dans son processus associatif nous le retrouvons également lorsqu'il évoque son nombril enflé parce que en allemand nablebruch c'est justement de nouveau la rupture du nombril bref sa peau tendue fragile délimite un extérieur d'un intérieur que Daniel interroge constamment via l'évocation de phénomènes de passage des contenus corporels le vomissement est un de ces phénomènes mais il a pour résultat inquiétant l'expulsion de ce qui est censé lui redonner force et vie il a pour résultat pardon cette nourriture que son corps n'assimile plus ce sang qui normalement a sa place à l'intérieur le transit urinaire qui est affublé d'une touche oedipienne que je ne fais qu'évoquer c'est à dire qui nous dit au fond que les produits du zizide son père sont plus sains que les siens et d'ailleurs par la suite je ne vous en parlerai pas évidemment parce que je n'ai pas le temps mais cette touche oedipienne va aller en grand en s'accentuant ce sera assez passionnant ce que j'ai appelé l'inscription de la subversion libidinale dans la trame oedipienne c'est à dire que toute la dimension oedipienne va au fond venir s'inviter au coeur même de ces événements somatiques et médicaux en soi assez banal à première vue pour terminer Daniel se penche sur l'organe central l'objet intérieur le plus problématique le grand chef d'orchestre de son dérèglement physique généralisé c'est à dire son foie pas n'importe lequel un vrai foie si possible un foie qu'on pourrait voir comme peuvent le faire les chirurgiens grands privilégiés des voyages à l'intérieur du corps il y a une identification claire et nette aux chirurgiens bref ce parcours d'anatomiste en herbe est émaillé de relais symboliques salutaires venant soutenir le travail d'élaboration qui à défaut risquerait de s'enliser dans les méandres muets de la chair c'est justement cet enlisement dont témoignerait l'angoisse hypochondriale dont je vous ai déjà un peu parlé et qui signe l'échec de la symbolisation par contre Daniel c'est tout le contraire il parvient justement à trouver ces relais symboliques notamment en parlant abondamment des voitures téléguidées qui aillent regarder de plus près s'avèrent être les représentants symboliques de sa situation de vie actuelle il n'est qu'à penser à sa voiture de course qui ne se déplace plus correctement lui-même ne marchant que difficilement car obligé d'adopter une démarche particulière pour équilibrer le poids de son ventre quand on voit marcher Daniel il marche comme un canard en fait et effectivement trou droit sur un mode quasi automatique considérant ensuite ces voitures de l'ancienne génération dont il nous parle attachées par des câbles à leur boîtier alors que lui en attente d'une renaissance que la greffe est censée lui donner est attaché à sa pompe à perfusion via son drain sorte de cordon ombilical nourricier je vais m'arrêter là simplement en disant encore une fois à quel point ce que je suis en train de faire là avec vous c'est déjà reprendre sur le plan de l'interprétation et bien quelque chose qui au moment même se manifeste sur le mode le plus anodin qui soit et ce travail là de réaliser que ça n'est pas anodin c'est le travail qui est exigé en quelque sorte pour autant qu'il veuille bref qui est exigé de la part du clinicien il est indispensable de réaliser à quel point quand un patient commence à parler de son corps à quel point il est indispensable de valoriser pas au sens de lui dire que c'est beau et que c'est magnifique ce que vous me racontez mais de réaliser le travail psychique qui se produit là ce dont je n'ai pas parlé peut-être dans la discussion mais je n'aurai pas le temps c'est plus difficile d'en parler c'est lorsque justement je vous disais que c'est un beau cas entre guillemets le langage n'est pas là d'emblée lorsque justement j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure vous êtes amené à affronter des situations où les patients parlent peu mais où ils se manifestent par leur corps et où tout le travail du clinicien est véritablement parfois même de rester en silence à côté d'un patient je dirais presque partager avec lui ses éprouvés d'affects ses éprouvés hypocondriaques qu'il est souvent condamné à éprouver tout seul et c'est là que les infirmières jouent un rôle capital dans la ritualisation des soins du corps qui sont justement les premiers ancrages proposés aux patients souvent pour tenter de se familiariser avec ce nouveau corps là je vais m'arrêter là je vous remercie bon c'est à moi écoutez je suis très très impressionné très très heureux d'avoir entendu une communication aussi riche je vais y revenir d'abord je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'écouter de me familiariser avec votre travail pardon c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'était le deuxième point de mon introduction oui oui après du court remerciement alors donc je suis à l'origine un pédiatre oncologue j'ai dirigé le service de cancérologie de l'enfant de l'institut Curie pendant 25 ans et depuis après avoir arrêté de ce côté là je suis pédiatre au contact de psychologues de psychiatres dans une unité spécialisée qui s'appelle l'espace Bastille et qui dépend du premier secteur infanto-juvénile de Paris des hôpitaux de Saint-Maurice et nous sommes une unité spécialisée qui reçoit des enfants des fratries des parents d'enfants atteints de cancer et traités dans différents services spécialisés de la région parisienne l'institut Curie bien sûr l'institut Gustave Roussy l'hôpital Robert-Debré et l'hôpital Trousseau essentiellement donc nous voyons ces enfants ces familles pendant la maladie nous les voyons au-delà de la maladie pour l'après-cancer sur lequel on reviendra je crois cet après-midi qui représente une circonstance de réactivation du trauma initial de l'annonce et des traitements et nous avons beaucoup de travail avec ces enfants et ces familles dont les parents et les soignants nous demandent d'assurer un suivi psychothérapique à distance de l'hôpital c'est ça l'originalité de notre unité voilà et moi je suis donc le pédiatre le somaticien au contact de ces praticiens de la psyché donc je suis et j'y reviens particulièrement intéressé par la richesse de cette communication dont l'accès m'a été facilité par un parcours dans l'HDR qui m'a été communiqué et qui et communication dans laquelle j'ai retrouvé des éléments extrêmement forts et à tout moment et qui culmine avec la vignette clinique dans lequel il y a énormément de choses et beaucoup de grains à moudre sur le plan clinique et j'apprécie beaucoup que vous disiez que c'est à partir d'un discours apparemment anodin que se disent des choses extrêmement importantes qu'il faut écouter entendre reprendre interpréter peut-être pas avec de gros sabots mais en tout cas faire son miel de ce que de ce qu'on entend à ce moment là alors bien sûr je m'y retrouve tout à fait dans le début de ce dont vous parlez une simple petite question mais qui est purement grammaticale au niveau du titre symbolisation primaire c'est amusant de voir que symbolisation dans le papier est au singulier et que primaire est au pluriel est-ce que vous considérez qu'il y a une symbolisation primaire ou des solides mais c'est une c'est une coquille typographique mais s'agit-il de voilà faut-il entendre une pluralité de cette symbolisation primaire que vous avez très bien explicité la symbolisation est un processus et on peut je crois pour la communiquer plus facilement plutôt la mettre au pluriel je crois parce que il y a là effectivement une succession dans ce processus une succession de moments et le grain à moudre je trouve que l'image du moulin est excellente parce que c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grains à moudre justement il y a énormément de ces sensations de ces perceptions de ces éprouvées somato-techniques pour revenir à la maladie et donc la symbolisation c'est tout ce travail-là mais c'est aussi justement ces petits moments dont j'ai essayé de donner une vignette où ça se passe fortuitement où ça se passe de façon banale et où parce que c'est ça que j'ai réussi à peut-être suffisamment mettre au clair c'est il s'agit pas tout à fait d'accord l'interprétation c'est plutôt c'est pas une interprétation qui me met à distance du patient c'est plutôt réaliser ce que vous dites là c'est-à-dire à quel point c'est important si j'insiste tellement c'est parce que très souvent il se fait que voilà j'ai la chance de pouvoir accompagner des étudiants dans ce travail et très souvent ils se rendent absolument pas compte de l'importance de ces choses totalement anodines à première vue et de l'importance d'être très présent dans ces moments-là auprès du patient de réaliser effectivement la valeur de ce qui se dit là y compris présent sur le plan de l'affect soi-même c'est ça qui fait d'ailleurs que ce travail c'est difficile c'est que être au plus près de ce que vit sur le plan des éprouvés le patient ça ne nous est quand même pas souvent donné c'est un travail assez éprouvant tout de même ce travail à l'hôpital pas pour rien que nous sommes quelques-uns à le faire une dizaine d'années maximum et puis c'est fini oui c'est l'éprouvé éprouvant alors je voudrais aussi bon redire que je suis très très sensible à ce que vous nous dites sur la dictature du somatique dont il faut avoir présent qu'elle est là à tout moment et qu'elle peut se refléter dans la parole de l'enfant encore faut-il que cette parole puisse s'exprimer qu'elle ne soit pas complètement écrasée et il y a un travail peut-être à faire pour faire émerger à nouveau cette pensée qui est donnée peut-être à un certain nombre d'enfants enfin prodiges si on peut dire j'en ai rencontré et l'un d'entre eux a fait l'objet d'un film absolument remarquable qui est La vie est immense et pleine de danger du grand documentariste français qu'est Denis Guerbran et au cours duquel il a suivi pendant tout son traitement un enfant avec lequel il s'est entretenu et c'est un exemple absolument admirable de ce qui peut transparaître à travers le langage pour lutter et venir à bout de cette dictature du somatique j'entends et j'apprécie aussi la formule et le développement de consentir au primat de la sensation il est clair dans tout ce que vous nous avez dit que cette relance de l'auto-érotisme qui joue à la fois sur les zones qui ont été imparfaitement libidinalisées dans les temps premiers ou d'autres qui apparaissent et qui étaient totalement muettes bien sûr parce que faisant se rapportant à des organes internes donc ça c'est extrêmement intéressant aussi comme comme piste et alors ce que je voudrais aussi dire c'est que j'ai été sensible moi en tant que clinicien à deux choses d'une part le rôle des parents et en particulier de la mère dans sa proximité parce que justement elle est un vecteur de retour et de perfectionnement de cet auto-érotisme initial auquel elle a bien sûr contribué majoritairement et que il faut que les soignants puissent discerner et accueillir ce mouvement régressif et nous c'est quelque chose qui est absolument évident dans notre pratique de tous les jours auprès de ses enfants ça c'est le premier point le deuxième c'est que nous savons bien et c'est toujours souligné par les cliniciens au contact de ces enfants atteints de maladies graves combien la profession d'auxiliaire de puériculture qui est au contact physique de l'enfant et qui justement est est là pour développer encourager ces éprouvés physiques et ces oxygues de puériculture sont celles qui palpent caressent amadou les différentes parties du corps et elles sont on ne saurait assez dire combien elles sont des chevilles ouvrières extrêmement importantes de tout ce travail psychique donc je suis absolument en phase avec ce que ce que vous avez dit là et pour finir mon mon court commentaire de béotien je voudrais simplement dire que le le à la fois le caractère inachevé de cette subversion libidinale que vous avez très bien explicité encore une fois pour le le profane que je suis et j'avais un peu peur en voyant le titre au début d'être complètement incapable d'aligner trois mots sur le sujet et bien c'est une notion très riche de même que celle d'étayage dont vous avez bien montré aussi et à travers la la vignette clinique combien c'était un élément du processus voilà moi c'est je vous remercie beaucoup de cette c'est